Le nouveau comité de politique monétaire semble être très préoccupé par la situation actuelle et va poursuivre sa politique du maintien des taux d'intérêt en niveau plat. Raphaël Benetsky, ING. La devise polonaise ne cessait de se raffermir contre l'euro jusqu'ici cette année. Qu'est-ce qui a stimulé cette progression ? Cette hausse s'explique par deux principaux facteurs. Le premier facteur est l'amélioration de l'appétit pour le risque chez les investisseurs à l'échelle mondiale. C'est la raison pour laquelle nous avons observé une meilleure performance des actifs des marchés émergents et la progression du zloty polonais. Cela a coïncidé avec un bon nombre de développements domestiques. La monnaie a atteint son creux après l'abaissement de la note de crédit du pays par l'agence de notation Standard & Poor's. Depuis lors, la situation s'est quelque peu améliorée en Pologne, ce qui s'est produit au même moment que l'affermissement de la confiance des investisseurs dans les perspectives des marchés émergents. L'appréciation de la monnaie polonaise est associée à la fin de la folie de dépenses publiques préélectorales. Ce facteur est extrêmement important pour le maintien du ratio du déficit public en dessous de la barre des 3%. Un facteur encore plus important pour le pays est la rationalisation de la situation en termes de prix libellés en France-Suisse. La résolution de cette question a donné une impulsion majeure aux zloty polonais. Parallèlement, au moment où le zloty a atteint son creux et le SNP a abaissé la note de crédit de la Pologne, l'administration du président Duda a présenté le plan de la conversion des prix polonais libellés en France-Suisse. Les acteurs du marché avaient beaucoup de craintes par rapport au processus de conversion, car cela risquait de peser l'ur sur le taux de change de la monnaie locale. En règle générale, ce genre de situation implique un accroissement du montant cumulé d'euros et de francs-suisses sur le marché local sur une courte période de temps. Puis, le marché a été rassuré par plusieurs déclarations des responsables politiques. Il est devenu clair que le scénario le plus coûteux ne serait pas mis en place. Peu de temps après, nous avons vu la paire euro-zloty polonais atteindre son plus bas aux environs de 3,23. Nous croyons que le zloty s'affaiblira davantage dans le deuxième trimestre suite à des facteurs locaux et en raison du manque de stabilité sur les marchés émergents. Le zloty polonais semble être à l'abri des conséquences négatives de l'éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'EEE. Cependant, si le Brexit se matérialise, quel en sera l'impact sur l'économie de la Pologne ? Nous prévoyons deux types d'impact, indirect et direct. L'impact direct se traduira par la détérioration du sentiment vis-à-vis des marchés émergents, car la crise de confiance dans l'économie de la zone euro et celle du Royaume-Uni va affecter l'économie globale. Cela va exercer un impact négatif sur les marchés émergents et la monnaie polonaise. Il est important de noter que depuis les élections d'octobre, le zloty est devenu une monnaie hautement volatile. Cela concerne également les obligations du gouvernement polonais. En cas de Brexit, qui ne ferait qu'accentuer l'aversion au risque à l'échelle globale, l'impact direct devrait se faire ressentir à travers le canal des échanges commerciaux. Bien sûr, la Pologne ne sera pas le pays le plus affecté parmi les autres pays d'Europe centrale et orientale. Il faut garder à l'esprit que les exportations vers le Royaume-Uni représentent quelques pourcents de l'ensemble du commerce extérieur du pays. Donc, l'impact négatif du Brexit sera le plus tangible sur le plan des échanges commerciaux avec la Grande-Bretagne. L'éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne augmenterait le risque d'un ralentissement encore plus marqué de la croissance au sein de la zone euro, qui est un partenaire commercial beaucoup plus important pour la Pologne. La Banque centrale du pays maintient à changer le taux directeur à son plus bas record d'1,4% depuis bientôt un an. Qu'est-ce qui pourrait pousser la banque à agir ? Quand pourrait-elle décider d'en intervenir ? S'agira-t-il d'une hausse ou d'une baisse à votre avis ? Selon nous, les taux d'intérêt polonais resteront plats au cours des deux prochaines années. Le nouveau comité de politique monétaire qui a été formé depuis trois mois s'est montré très préoccupé par la situation actuelle et nous prévoyons qu'il va poursuivre sa politique du maintien des taux d'intérêt en niveau plat au cours des deux prochaines années. Raphaël, merci de nous avoir fait part de vos réflexions. Je suis Louise McCauley, l'équipe de YouCascopy TV vous souhaite un excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada